Situé à Fleuriel, joli petit village du Bocage Bourbonnet, au centre de la France, l'historial du paysan-soldat attend avec impatience de pouvoir à nouveau accueillir ses visiteurs. Cet ancien corps de ferme abrite toute une collection d'objets, de témoignages sonores et de films d'époque consacrés à la Première Guerre mondiale et à ses répercussions dans le monde paysan. Des milliers d'hommes et de femmes contraints du jour au lendemain d'abandonner leur travail, leur maison, pour prendre les armes. On a cette France qui doit mobiliser en 1914 et la France de l'époque est principalement rurale. Et ce sont donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysans qui vont rejoindre les rangs de l'armée, notamment de l'infanterie, et qui vont se battre. Vous voyez, autour de moi, nous avons les noms de 15 315 bourbonnets tombés au champ d'honneur. Sur ces 15 315, plus de 8 000 sont des paysans. C'est un petit peu ça que nous avons cherché à retracer dans l'exposition permanente, avec, lorsqu'on arrive, on a ces outils agricoles que les paysans ont dû lâcher le jour de la mobilisation, alors qu'ils étaient en pleine moisson. On a la faux, notamment, qui est très emblématique de ces moissons, le fléau, qui est aussi emblématique de ces moissons. Et ils vont laisser ces outils pour rejoindre leur régiment. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait être aussi terrible. Terrible pour les combattants, bien sûr, et pour leurs proches restés sur place, mais terrible aussi pour les animaux enrôlés dans l'armée et qui se sont révélés fort utiles, même au cœur des combats. Une exposition temporaire leur est ainsi entièrement consacrée. Effectivement, c'est une thématique qui est très intéressante pour nous à l'historial, puisque les animaux vont être mobilisés. D'ailleurs, dans l'exposition permanente, il y a un document qui montre, qui appelle à cette réquisition des animaux. Et bien évidemment, les chevaux, dans un premier temps. Chevaux, les équidés en règle générale, qui vont être notamment utilisés dans les tout débuts de la guerre par la cavalerie. Et puis, au-delà des chevaux, ce sont d'autres animaux. Ce sont les chiens qui vont être là aussi de plus en plus utilisés par les militaires. Ça peut être le chien sentinelle, ça peut être le chien estafette, ça peut être le chien qui aide les services de secours à retrouver des blessés. Donc le chien va vraiment prendre une dimension nouvelle dans le monde militaire. L'historial du paysan-soldat est un lieu de mémoire extrêmement vivant, géré par la communauté de communes Saint-Pour-Saint-Sioul-Limagne. Sans cesse enrichie par les prêts ou les dons de particuliers, l'historial cherche avant tout à nouer des liens avec les jeunes générations pour entretenir le souvenir. On a nos jeunes du territoire, donc c'est vrai qu'à travers les conseils municipaux, les conseils de jeunes, le lieu de l'historial doit devenir leur lieu et on commence par là. Après, on a tous les partenariats avec les classes défense, les classes défense des collèges qui se servent de Floriel, où Floriel se servent d'eux, mais en tout cas c'est un partenariat qui fonctionne pour dire c'est votre lieu, vous pouvez faire des projets ici, vous devez faire des projets ici, ça fonctionne. Aussi, on a eu deux volontaires internationaux sur le système défense qui ont participé à un jury concours et donc ils se sont servis comme base l'historial du paysan-soldat pour décrire ce qui s'est passé ici. Et c'est aussi un élément de valorisation. Nous, on veut être utile au territoire, on veut être utile à notre population. On n'a pas pour prétention de dire on éduque, on fait, mais en tout cas on a la prétention de dire voilà ce qui s'est passé, venez ici, nous allons vers vous, mais on va vous expliquer et surtout on va vous donner les ressources pour comprendre, parce qu'il faut comprendre ce passé pour bien avoir sur cet avenir. Donc voilà, les partenariats avec la défense et surtout avec nos jeunes est important. Et pour contourner les contraintes liées à la crise sanitaire, l'historial ne manque pas non plus d'idées. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer des mallettes pédagogiques pour aller au plus près des écoles et adapter notre mode de fonctionnement. On se dit aussi que les expositions, il faut faire des produits d'appel hors les murs, donc pourquoi pas dans les EHPAD, les médiathèques, les lieux de vie, autres, pour dire voilà ce qu'on présente, venez chez nous quand vous aurez le droit. Donc c'est vrai que je le dis avec beaucoup de sourire, même si c'est pesant pour tout le monde. Mais voilà, l'historial s'adapte, l'historial attend et puis l'historial sera heureux de retrouver toute sa population. Et comme l'historial du paysan-soldat n'est pas un lieu figé, eh bien il s'apprête dans les années à venir à traiter d'autres thèmes, comme celui de l'entre-deux-guerres, puis bien sûr celui de la Seconde Guerre mondiale. Une manière de donner aux visiteurs l'envie de revenir régulièrement découvrir les nouvelles expositions. Merci. 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 Merci.